Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce flash d'informations. Nous l'ouvrons sur cette affaire de déversement de déchets médicaux dans l'ancienne décharge d'Akwedo Village. Trois personnes ont été déférées hier au parquet près le tribunal de première instance d'Abidjan. Il s'agit des sieurs Ozuku, Gras, Arnaud, Kwame, Kofi, Jean-Claude et Cassis Modeste. Une information judiciaire a été ouverte à leur rencontre avec un mandat de dépôt pour des faits de présomption grave de mise en danger d'autrui et d'abandon de déchets sanitaires à risque infectieux en dehors des espaces aménagés. A cet effet, selon la règlementation en vigueur en Côte d'Ivoire et avec l'auteur de la fausse diffusion sur les réseaux sociaux, Koulibaly Yaya a été jugé et condamné à six mois d'emprisonnement ferme et à 500 000 francs d'amende. Nous poursuivons avec cette information sur la gestion des marchandises dangereuses et la lutte contre la pollution. La question était au cœur des réflexions des pays du Golfe de Guinée, le point de l'Ancine Bakayoko. Avec l'augmentation des trafics de vrac solides et liquides, la sécurité portuaire est devenue une préoccupation majeure. La première session de formation consacrée à la manipulation des marchandises dangereuses transportées en vrac vise à maîtriser les normes mondiales, notamment le recueil maritime international des cargaisons solides en vrac. En matière de sécurité, on a eu des connaissances qui pourront nous permettre, au retour dans nos pays, de savoir comment faire en matière de crise et autres. Quant à la deuxième session, axée sur la gestion des crises liées aux marénois et au déversement d'hydrocarbures, elle met en lumière l'urgence de préserver les écosystèmes marins vitaux pour la biodiversité et les économies locales. La pollution marine, souvent causée par les plateformes pétrolières, représente un défi majeur pour le Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée qui a enregistré plus de 18 000 nappes d'hydrocarbures sur une décennie. Aujourd'hui, avec le Golfe de Guinée, qui est de plus en plus utilisé, la question de pollution d'hydrocarbures constitue une menace croissante. Donc il est important de prévenir, et de prévenir, mais en même temps de former des personnes à comment réagir quand un accident se produit pour pouvoir limiter l'impact. Les auditeurs ont également été formés à intégrer un poste de commandement en cas de crise et à élaborer des plans d'urgence. Des leviers cruciaux pour garantir la durabilité du commerce maritime africain et protéger les communautés qui en dépendent. En renforçant les compétences des acteurs du secteur maritime, l'Institut de sécurité maritime interrégionale ne se contente pas de répondre aux enjeux actuels. Il prépare également l'avenir. Et l'avenir avec un nouveau modèle aussi d'assainissement autonome pour la station de traitement de boue, de vidange, de koumassy digue par l'Office national d'assainissement et du drainage. Une nouvelle acquisition qui vise à optimiser le traitement des déchets et à produire un engrais agricole, soutenant ainsi l'assainissement et l'agriculture ivoirienne. Pour l'ONAD, c'est une initiative qui concourt à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi à la préservation de l'environnement. Nous poursuivons avec l'information sur notre continent. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a dévoilé hier la liste définitive des candidats aux élections législatives prochaines. Il confirme la décision de l'agence électorale d'écarter la candidature de Mahama Zen Badar, le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut parmi les candidats du MPS. Le parti du défunt, président Idriss Déby, est de même pour deux autres cadres du MPS. Ces exclusions sont motivées par des accusations liées à la moralité et des antécédents judiciaires. Parmi les motifs évoqués, il y a le détournement de fonds publics ayant conduit à des condamnations judiciaires, l'usage de faux documents et d'autres actes jugés contraires à l'éthique publique. Israël devrait annoncer un cessez-le-feu avec le Liban lors d'une conférence de presse cruciale prévue à 18h aujourd'hui. C'est une décision très attendue depuis plusieurs jours et qui marque une étape décisive après plus d'un an de conflits intenses entre Israël et le Hezbollah. Une conférence similaire devrait être tenue aussi côté libanais. Cet accord prévoit une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne se retiraient du sud du Liban, frontalier du nord d'Israël, pour laisser l'armée libanaise s'y déployer. Il inclut aussi la mise en face d'un comité international pour en surveiller l'application de cet accord, d'ailleurs évoquant un soutien américain à une action militaire israélienne en cas d'acte hostile du Hezbollah. Et les États-Unis, nous en parlons avec le président élu Donald Trump qui dévoile peu à peu les couleurs de sa prochaine administration économique. Un décret présidentiel annoncé qui vise à imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique, du Canada et aussi des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits venant de Chine. Une mesure qui irait à l'encontre des thèmes des accords commerciaux de libre-échange conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada signé par Donald Trump lui-même en 2020. Et puis ces droits de douane selon Donald Trump resteraient en place jusqu'à ce que les pays mettent un frein au trafic de supéfiants, notamment au trafic du fentanyl et au flux de migrants qui entrent clandestinement aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de journée sur RTI 1. Et on se retrouve à 13h pour le journal.